Donc depuis 1884, voilà, donc ça fait un petit bon temps. Et ils ont commencé avec seulement un hectare de gynes. Et aujourd'hui ils ont 40 hectares. On va avoir 35 hectares spécialement pour le cépage de gynes blancs, c'est un cépage vraiment pour faire du cognac. Donc c'est un cépage blanc, c'est un cépage bel, du cognac. Et après on va avoir 5 autres hectares, mais spécialement pour les autres vins. Et 5 autres hectares, ils sont pour autres vins, pour le pino et ainsi de suite. Voilà, comme pour le colombard, etc. Donc là on va pouvoir sortir et puis je vais vous expliquer les vendanges. Oui. Nous allons voir, et je vous raconte, comment on va faire. Et on va pouvoir faire des vins. Pour nous, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Donc, les verts sont-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire c'est-à-dire, c'est-à-dire. Parce qu'il y a très basse, et il y a aussi des rangs contre les lignes. Et il y a un intermètre entre les lignes et les lignes, qui permettent de collecter les machines. Donc, la machine va faire un peu plus de temps. Nous avons un peu plus de temps de gagner, en utilisant la machine. Alors, si ça avait été mis, ça aurait été mis. Et si ça avait été mis, ça aurait été mis. Donc, nous avons déjà mis. Alors, on s'influence. Alors, on s'influence. Et bien, cette machine va venir tous les rangs contre les lignes. Voilà. Et là derrière. Et là, il y a des secours. Il y a des secours. Voilà. Donc, on a l'intérieur de cette machine. Il y a ce genre, c'est comme des juillons. Et ça vient de secours, la vegetation des... ... 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 C'est parce qu'il y a encore du vent à l'intérieur. Parce qu'il y a encore du vent à l'intérieur. Et c'est du vent pour faire du connec. Et c'est du vent pour faire du connec. Et c'est du vent pour faire du connec. Voilà. Alors après on a des tailles différentes. Les cuves. On a différentes différentes. Là on va faire 500 hectolitres. Ici on va faire 500 hectolitres. Et celle-ci 300 hectolitres. Mais il faut savoir que cette année. On a eu une excellente récolte. Donc on a dû récupérer d'autres cuves. Qui sont une blanche. Et nous avons dû ajouter quelques cisternes belles. Quelles nous avons arrêté spécialement. Parce que c'est trop beaucoup de vinograd. On va mettre en place. Ok. Est-ce que c'est compris ? Oui oui, c'est bien. Donc là on va pouvoir passer aux vignes. Ok. Pойдем. S'ходим до vinogradnika. Alors nous, nos vignes, elles ne sont pas à côté de l'entreprise. Elles sont un peu plus loin. Elles sont au fond. Sur le petit côteau. Sur la petite colline. Ils sont dans la petite plis. Et en ligne, elles ne sont pas à côté de la plis. Mais là, il y a des risques. Parce qu'à la plis. Et en ligne, il y a moins risques. Parce qu'il y a moins risques. Il y a moins risques. Parce qu'à la plis. Il y a moins risques. Parce qu'on va aller en plis. Il y a aussi des fruits, des pommes. Il y a des jambes, des jambes. Maintenant, on va passer à la déstimération. Maintenant, on va passer à la déstimération. On va pouvoir obtenir une carte. Et sur cette carte, tout ce qui est de couleur. Tout ce qui est de couleur, c'est la partie où on va produire du cognac. C'est tout, où on va produire du cognac. Voilà. Alors nous, on est ici. Nous ici. C'est comme ça. C'est là, enfin, en rouge et en orange, qui seront les meilleures qualités pour faire du cognac. En rouge, c'est la grande champagne. En orange, c'est la grande champagne. En bouche. Et puis plus on se lointera... Et чем больше мы отдalèемся... vers l'océan... vers l'océan et donc d'ailleurs... moins on aura de... ce sera moins puissant. Voilà. Et si vous n'avez pas l'habitude de consommer un cognac... et si vous n'avez pas l'habitude de consommer un cognac... vous apprécierez peut-être plus le cognac... vous pouvez même plus le cognac de consommer un cognac de consommer... et de cette région, du cognac de consommer un cognac... parce qu'il n'est pas très fort, il n'est pas très éveillé. Vous avez déjà mangé ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et plus pour la distillation... Attention. Ce qui concerne la distillation... Donc là, on est en plein travail. Et là, on est en plein travail. Voilà. Mais la distillation va commencer vers l'heure 10. Oui, vraiment. C'est ça ? Oui, vers l'heure 10. C'est sur l'heure 10. Oui. C'est sur l'heure 10. Donc là, on va avoir deux alambics. Donc un qui a un petit peu plus vieux et l'autre neuf. Donc comment ça fonctionne ? Et bien on va venir récupérer le vin qui est dans les cuves. C'est obligatoirement du vin blanc. Et ensuite on va le mettre à l'intérieur. Et on va le mettre à l'intérieur, il va le réchauffer le vin. Ca va venir le réchauffer à la température ambiante. Et ensuite ce vin va le mettre à l'intérieur de ce choudière. et on obtiendra des vapeurs et on obtiendra des vapeurs qui vont venir s'échapper par les colles d'osélie. Et par-dessus, vous pouvez le voir sur le schéma ici. Là, on va avoir le colles d'osélie ici. Et ensuite, les vapeurs vont continuer à... Et par-dessus, ils vont rentrer le recherche du vapeur et terminer dans les cuves. Et ils se trouvent dans cette cisterne, où il y a un serpantin. Et il y a également de l'eau froide. Et ça va venir créer de la condensation. Et on obtiendra un liquide qui fera environ 30 degrés. Ça va s'appeler du brouillis. Après, on va venir le redistiller. Une deuxième fois. Ça s'appellera la bonne chauffe. Et elle s'appellera le bon chauffe. Mais c'est comme un bon chauffe, si перевести. Donc ce sera le même processus. Ça sera le même processus. Ça sera le même processus. Ça sera le même processus pour le vinograble. Sauf que cette fois, à la fin... Mais au final, il sera le même processus pour le vinograble. qui fera notre 70... qui sera entre 70 et 72 degrés. Et 72 degrés. Alors je vais vous faire ça. Je vais vous dire couper. Maintenant, je peux vous aller. Je peux vous aller. Je peux à chaque fois. Je peux... Je peux te servir. Ce sera non plus. Comment ? Comment ? Ça, ça s'appelle le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est un color. Et ce sera un colour. C'est ce que nous allons mettre ensuite dans les fils. Et cela fera vivre. Et cela fera vivre. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Ils demandent si vous coupez la queue et la tête ? Oui. C'est quoi le pourcentage de chaque ? Là, pour les têtes, il va y avoir 60%. C'est ça ? Oui. Elle coûte 4% de queue. C'est la première chauffe ou la même chauffe. La tête et la queue, c'est des choses perdues. Oui, c'est des choses qu'on va réutiliser. On va réutiliser. Et qu'on va redistiller par la suite. Ok. Mais ils demandent sur, par exemple, 10 litres de liquide, combien il y aura de tête et de queue à peu près ? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'il veut de lui. Ça dépend de quel qu'il veut de l'huile. C'est-ce qu'il veut de l'huile. C'est-ce qu'il veut de l'huile. On va être en train de se faire. De l'huile et le haut, dans le défi. Ils ne trouvent pas les spireaux. Ils ne trouvent pas les spireaux. Ils ne trouvent pas les spireaux. Après, il faut savoir que nous, on déstille pour deux grandes maisons de cognac. Nous faisons aussi une distille pour deux grandes domes de cognac. On va déstille pour Rémy Martin. Nous faisons pour Rémy Martin. Et pour Martel. Et pour Martel. Voilà. Donc eux ne demanderaient pas forcément la même quantité. Ils ne demanderaient pas la même quantité. Je ne peux pas vous dire combien. Mais je ne peux pas vous dire combien de spireaux. Donc ils pourront les spireaux. Oui. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on leur vend. Ok. Mais avant qu'ils le vendre, on va le laisser vieillir. Et c'est eux, par la suite, qui feront leurs assemblages. Et ils vont prendre notre cognac avec un cognac d'autres... Ils vont prendre notre cognac et un autre cognac d'autres... Ils vont faire leurs sèches. Ils utilisent les cognacés ? Ils utilisent les cognacés ? Ou ils utilisent les cognacés ? C'est comme les cognacés ? C'est comme les aromats ? Les cognacés vous l'utilisez pour un seconde d'étilisation ? Oui, pour l'étilisation après. Oui, c'est plus. Nous utilisons les cognacés. Nous n'avons pas de délire. Nous n'avons pas de délire. Mais ça n'avons pas de délire. Nous n'avons pas de délire. Nous n'avons pas de délire, mais ça n'avons pas de délire. Donc là, on a du vin blanc. C'est un vin blanc. C'est un vin blanc. Il faut savoir que pour Rémi Martin, on va délire avec le délit. Avec ce délit. Ça s'appelle délit, c'est des levures. Voilà. Des levures, des petits résidus. Pour Rémi Martin, pour les délire, on va ajouter des délirees. Pour Rémi Martin, on ne veut pas de délire. Ils ne veulent pas de délire. Ça va donner des arômes différents. Ça donne différents aromages. Pour Rémi Martin, les délirees vont donner un côté un peu plus gras. Et pour Rémi Martin, cette délire de délire, un peu plus gras. Et un peu plus de aromages. Et un peu plus de aromage. C'est un anoté. OK. On va pouvoir passer maintenant au chocolat. OK, on va peut-être pour Rémi Martin. OK, on va passer maintenant au chocolat. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ils sont des cuots ici. Oui, 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 des cuots ici. J'ai toujours pris du coup, mais par contre, la déstimération doit toujours se terminer le 31 mars. Et elle commence généralement au premier mois. Et elle commence généralement au premier mois. Pourquoi ? C'est des raisons administratives, des raisons administratives, des законs. Il était beaucoup plus petit, il faisait seulement 12 hectolitres, alors que ceux qui sont à l'intérieur, ils font 25 hectolitres. Ça va nous permettre de réduire le temps de distillation. Ça nous aide à réduire le temps de distillation. Et qu'il a une couleur noire. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ça va être dû à l'évaporation de l'alcool, qui s'appelle la part des anges, Et ça va venir créer un champignon. Et ces parcs créent des gribes. Voilà. Qui vont venir colorer les murs, s'installer partout. Et un petit peu à l'intérieur aussi. Et un petit peu à l'intérieur aussi. Mais il ne sera pas dangereux pour la santé. Mais il ne sera pas dangereux pour la santé. Alors le problème, c'est qu'on peut toujours le nettoyer. Mais au bout de quelques années, il va réapparaître. Il va réapparaître. Voilà. Ça donne un petit charme. Et après ici, on a retrouvé de nombreux fûts. On en a environ 400. On a environ 400 bouchons. Et donc là, sur ces fûts, on peut voir qu'il y a la lettre M. Il y a vu que la lettre M, c'est pour martel. C'est pour les bouchons de martel. Voilà. Et ils viendront les récupérer par la suite. Ils arrivent après et ils les prendront. Voilà. Et puis ici, on avance. Et si on va y aller plus loin, oui. Il y a plus ? Ici, on va avoir des fûts pour Rémi Martin. C'est les bouchons de Rémi Martin. Donc eux aussi, ils viendront récupérer. Ils les récupèrent. Donc ici, on va laisser vieillir l'eau de vie pendant un certain bout de temps. Mais il faut savoir que pour qu'on ait du comiaque, il faut qu'il soit âgé. De minimum deux ans. Alors ce sera le comiaque le plus jeune. Le plus jeune comiaque. Il va s'appeler le VS. Il va s'appeler le VS. Il aura entre deux ans et quatre ans d'âge. Après, on aura le VS. Après, on aura le VS. Entre quatre ans et six ans. Entre quatre ans et six ans. Puis ensuite, le Napoléon. Entre six ans et dix ans. Entre six ans et dix ans. Le XO. Entre dix ans et dix ans et trente ans. Et après, le XO. Le XXO. Et après, il va s'appeler le XO. Qu'on appelle également Extra. Qu'on appelle également Extra. Et lui, il sera âgé entre quinze ans et cinquante ans. Et on aura des eaux de vie à l'intérieur. Et à l'intérieur du cognac. Oui. Et dans le cognac, il y a des spirts. Enfin, dans le cognac XXO. Dans le cognac XXO, nous добавляем des spirts. On a du cognac qui date de 1965. C'est daté en 1965. Voilà. Ça fait un petit peu âgé. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions. A bouches de nouveau ? Vous avez des questions. Vous avez des questions. Neuf ? Pas forcément. Neubязательно. Neuf, oui. Mais les plus âgés aussi, au début, on en voit. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. Et les plus âgés aussi. Et les plus âgés aussi. Et on peut les réutiliser. Et les plus âgés aussi. Et on peut les réutiliser. Et les plus âgés aussi. C'est obligatoirement du chêne français. Du bois français. Et on n'a pas de taille standard pour les fûts. Donc si vous voulez, je peux vous faire sentir. Donc là, à l'intérieur, on a du cognac qui date de 2019 et qui fait 70,1 degrés d'aléconne. Alors après, comment on va faire pour le réduire à 40 ? Oui, on va rajouter de l'eau pure déminéralisée. Oui, on va rajouter de l'eau plus 10 degrés d'aléconne. On va rajouter de l'eau plus 10 degrés d'aléconne. On va rajouter de l'eau plus 10 degrés d'aléconne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Comment vous allez faire pour descendre un tonneau en haut ? On ne le descend pas. Mais je pense quand même. C'est vrai. Quand on démonte, soit on le vide déjà, et après on le fait rouler dessus. Vous le videz d'abord ? Mais si, quand Rémi Martin vient chercher le tonneau, il le récupère comment ? Ils prennent directement avec un camion, il y a une pompe qui tire et ils le mettent dans un camion de transport dedans. C'est un camion citerne. En fait, on va directement pomper à l'intérieur. Personne ne touche tonneau. Il y a toujours un trou. Ça nous laisse l'espace pour prendre. Et après, quand ils veulent les récupérer dans un certain nombre d'années, ils viennent avec un camion. On les fait rouler jusqu'à dans un camion. Ils prennent chez eux. Oui, et si ils doivent prendre la boche, ils s'enchaînent la boche. Et après, ils prennent la boche. Et ces fleurs-là, ils restent en moyenne 12 ans ici. Mais ils vivent chaque boche environ 12 ans ici. Oui. OK. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on ait dégusté. Poyez-nous, nous allons essayer. On va aller dans une boche avec le plus vieux. Et où se trouve-t-il avec le plus vieux connec? Caché. Caché. Voilà, secret. Voilà. Caché. Vous le verrez tout à l'heure. OK. Après les dégustations, comme ça on ne peut plus te poser les années. Oui. C'est plus beau que vous toucher les autres. Une Joshesse des années impossible de voir à l'heure plusieurs autres. Oui. C'est plus beau que vous, ça vouservez. Juste plus beau que vous. Voilà. C'est ce que je disais de 1965. 1965. 1965. Qu beni加ent le plus. c'est un sacré compliment bon ben c'est super merci est-ce que vous souhaitez déguster tous les cognac non sinon ce que j'avoue je vous propose je voudrais inviter le VSOP VSOP, oui, bah pour comprendre les différences entre VSOP je pense que c'est ça ok si vous voulez le VSO serait très bon pour la cuisine ah, pour la cuisine VSO VSO est-ce qu'il y a le premier pour la cuisine pour la cuisine c'est ça c'est un peu après le VSOP est très bon à voir tout le temps VSOP c'est un très bon connex c'est un peu qui piait c'est un peu 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 c'est bon par exemple si c'est le soir c'est pas possible je vous propose de comparer le VSOP avec le XO je vous propose de comparer le VSOP avec le VSOP avec le VSOP ok d'accord c'est un assemblage de plusieurs années d'accord 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 parce que en France c'est parce que nous on ne consomme pas tellement de cognac en France d'accord 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 d'accord